Je suis né à Bordeaux, très fier de cette région que j'aime beaucoup. J'ai commencé la guitare tout petit avec mon papa, qui est lui-même guitariste, lui issu du rock et des musiques bizarres, inclassables. Et très naturellement, à l'âge de 5 ans, il m'a tendu une guitare après m'avoir appris à parler et à marcher. Et ensuite, tout s'est enchaîné avec le même naturel. J'ai étudié au Conservatoire de Bordeaux, puis j'ai poursuivi mes études vers l'âge de 7-17 ans au Conservatoire supérieur à Paris. En parallèle de cette formation, j'ai passé beaucoup de concours internationaux, tremplins un peu inévitables dans la vie d'un jeune musicien classique, quand on espère faire carrière. Et j'ai vécu tout ça assez jeune en âge, mais aussi dans ma tête, avec une vraie naïveté. Et c'est peut-être cette approche un peu enfantine qui m'a permis d'avoir la chance de gagner pas mal de prix internationaux. Et suite à ces succès en concours, j'ai commencé à avoir beaucoup de concerts. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je vis en tournée. Une tournée incessante qui m'a mené dans plus de 120 pays et 1000 concerts un peu partout dans le monde. Et voilà, je reviens à Bordeaux régulièrement, toujours avec le même plaisir. Je reviens également à Bordeaux pour avoir fait mon autre grande passion. Dès que le rythme effréné se calme un peu, je pose la guitare pour prendre la planche sous le bras. Et donc c'est souvent par ici, notamment à Lacanau, aussi au Cap Ferré, où j'aime beaucoup aller. Et voilà, mais certaines fois aussi, j'essaie de choisir des concerts. Autant que je peux, je demande à mon manager de m'organiser des concerts à Rio ou à Bali. Plusieurs fois dans l'année, je demande à ce que j'ai des moments un peu plus calmes pour renouveler mon répertoire pour des concerts, mais aussi pour enregistrer des disques. J'ai enregistré neuf disques. Le dernier est sorti il y a quelques semaines. Il est consacré au Concerto d'Antonio Vivaldi, formidable compositeur italien. Et donc voilà, j'ai enregistré avec l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Julien Masmondé. On a eu la très belle expérience d'enregistrer ça dans la merveilleuse Philharmonie de Paris. C'était une belle expérience, un peu un enregistrement carnavalesque, comme j'aime dire. Et je crois que cette ambiance un peu festive, où chacun mettait un peu son grain de sel, guidé par la joie de cette musique et cette célébration un peu de la vie, c'était une belle expérience. Le répertoire de la guitare est constitué en grande partie de transcription. C'est un instrument qui marche merveilleusement bien dans notre pensée ainsi. Peut-être par le fait, parce que c'est un instrument assez jeune, qui a un siècle et demi à peine. Donc toutes les musiques composées avant notre arrivée, inévitablement, n'étaient pas pour nous. Mais voilà, c'est un instrument d'une grande richesse qui offre beaucoup de possibilités. Donc du coup, c'est assez évident de s'accaparer d'autres répertoires. En tout cas, moi, j'aime penser ainsi les choses. Donc en effet, j'aime enregistrer un disque autour des sonates de Scarlatti. Une pièce pour clavecin au départ, mais là encore, il y a de nombreux points communs. Puis un disque, Albanis, qui était aussi des pièces écrites pour piano. Mais Albanis a aimé la guitare par-dessus tout. Il était espagnol. Et donc lorsqu'il composait toutes ces pièces pour piano, il avait constamment une guitare qui sonnait dans sa tête. Donc il y a beaucoup de choses qui font grand sens. Et mon avant-dernier disque était une forme d'hommage à la guitare. Donc la majorité des pièces, pour le coup, là, étaient écrites pour guitare. Mais il y a quelques transcriptions qui se sont glissées à ce disque. Et le tout dernier disque, donc Vivaldi, des concertos qui ne sont pas pour guitare, mais qui étaient soit pour mandoline, soit pour lutte, nos ancêtres, si on peut dire. Et j'en ai ajouté un pour violon, parce que je voulais ce clin d'œil à Vivaldi, fameux violoniste. Non, j'essaye autant que possible de la garder avec moi. Mais voilà, c'est vrai que c'est ma compagne de voyage depuis 15 ans maintenant. Et j'ai une vie vraiment de dommage. Je n'ai pas de maison. Je vagabonde toute l'année d'hôtel en hôtel, de salle de concert en salle de concert. Et voilà. Et donc ces autocollants symbolisent un peu, c'est un peu comme le passeport de la guitare tamponnée de chaque pays où nous allons. C'est une tournée assez merveilleuse qui va débuter vendredi prochain. Ces dernières années, j'avais eu à plusieurs reprises l'occasion de jouer dans des lieux étonnants. Ça a été des expériences formidables pour moi. J'avais pu jouer à la Cité Interdite à Pékin. J'avais enregistré un disque non loin d'ici, dans le chais merveilleux du château Lafitte Rothschild. Et j'ai toujours aimé associer la musique à des lieux, des espaces, des moments. Et donc on a vraiment voulu penser une tournée en intégralité avec cette philosophie. Et donc tout au long de ces prochains mois, j'aurai le bonheur de jouer dans des lieux symboliques. Cette tournée, on l'a baptisé avec Malice Magic Tour. Et donc je vais en effet jouer que dans des lieux magiques. Il y aura un temple en Équateur, un palais de la paix à La Haye, un palais aux portes du désert en Tunisie, une tour à Shanghai. Que des lieux un peu fous. Et donc on voulait initier cette tournée en France, naturellement. Et donc je dînais avec mon producteur face à la tour Eiffel. On cherchait un endroit qui symbolise la France, un endroit magique, merveilleux. Et donc on était là et en rigolant, je lui ai dit, mais faisons le concert ici à la tour Eiffel. C'est parti d'une blague autour d'un vent vert de Bordeaux. Et finalement, cette blague est devenue réalité. Ce moment merveilleux auquel je ne croyais pas il y a quelque temps se réalise vendredi prochain. Et donc en effet, pour pouvoir m'adapter à tous ces lieux étonnants, dont l'acoustique ne sera pas toujours idéale, j'ai cette chance de jouer avec la guitare d'un luthier bordelais aussi. Vous voyez à quel point je suis chauvin. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi son instrument. Je pense que c'est un des meilleurs luthiers que j'ai rencontré jusqu'à présent. Et j'en ai vu beaucoup. Et donc il a conçu une guitare qui est d'apparence traditionnelle, mais qui a cette spécificité de pouvoir être amplifiable. Donc elle a le potentiel d'avoir la puissance d'un piano à queue, même plus si on le souhaite, tout en gardant le charme, la chaleur, le soyeux du son de la guitare qu'on aime. Si on doit m'apposer une étiquette, ce serait clairement une étiquette de musicien classique. Je suis un guitariste classique pour sûr. Mais je pense la musique classique comme aussi actuelle. On a un répertoire du passé extraordinaire. Mais j'aime essayer de chercher le Mozart d'aujourd'hui et essayer de trouver des compositeurs qui écrivent pour guitare classique, mais avec des influences d'autres styles. La guitare est l'instrument le plus joué dans le monde, le plus décliné aussi. Et j'ai une grande fierté d'être le petit cousin de tous ces guitare-héros, Jimi Hendrix, Paco De Lucia, Django Reinhardt. Et donc toute cette diversité nourrit clairement mon jeu de guitariste classique. et beaucoup de compositeurs que j'ai la chance de rencontrer sur mon chemin de parlement partagent un peu cette envie de proposer une musique classique du XXIe siècle ouverte sur le monde et les styles.